Très bien, nous allons maintenant continuer d'abord avec les amphibiens et ensuite nous allons passer à Madagascar. Je vais donc demander le professeur Franco Andreone pour nous parler de la salamandre de Lanza et les questions de conservation. Merci beaucoup. Merci à Aquatis pour m'avoir invité. Merci à Sabine pour vous parler et pour toutes ces présentations. Aujourd'hui, je suis très content également parce que je viens juste après la présentation par Ilaria qui parle des amphibiens. Comme vous pouvez le comprendre, les amphibiens sont notre principal point d'intérêt et bien évidemment, ils ont une relation particulière avec les eaux douces. Bien évidemment, et donc il est important d'être ici, de parler avec Aquaria, Aquatis, de parler des problèmes des animaux comme les amphibiens, auxquels sont confrontés les animaux comme les amphibiens. Au début, j'avais préparé une présentation avec une attitude très générale, mais nous avions, j'avais dit, c'était les questions de conservation du local vers le global, surtout parce que la première présentation était sur la salamandre de Lanza et la question de conservation dans ces milieux. Donc voilà, moi, je suis directeur au musée original de sciences naturelles à Turin, en Italie, et depuis très longtemps, je travaille sur la crise des amphibiens à travers le monde. Il y a quelques mois, nous avons publié un article scientifique dans la revue Nature qui rappelle encore une fois que les amphibiens sont les tétrapodes les plus menacés à travers le monde, avec plus de 40% de l'espèce qui est sévèrement menacée. Donc il est important d'avoir un aperçu de la situation à travers le monde. Comme vous pouvez le voir ici, je ne sais pas si c'est possible de zoomer. Rien qu'en Italie, nous avons plusieurs espèces en danger critique. Et tout en haut de la liste, il y a les salamandres. Au départ, en Europe, on ne connaissait que deux espèces de salamandres qui étaient connues. D'abord, il y a le salamandre classique, je peux me dire, que vous voyez ici à gauche, le salamandra salamandra, et le salamandra noir ou le salamandra alpine, qui, la distribution des deux espèces, était plus ou moins essentiellement, ils étaient bien séparés essentiellement en Europe centrale et dans la péninsule italienne, et le salamandra noir simplement dans la zone alpine et avoisinante. Mais en 1988, nous avons eu la chance de décrivoir une nouvelle espèce, l'espèce salamandra, des Alpes, tout autour de ma ville de Turin, donc dans la partie sud-ouest des Alpes côtières. Ça, c'est l'espèce, ici, vous la voyez. Elle n'est pas très différente, au premier coup d'œil, du salamandre alpin. Mais en réalité, cette espèce est très différente d'un point de vue génétique et par d'autres aspects. La distribution de salamandra lansai est plus ou moins limitée à quelques vallées alpines autour du massif du Mont Vizou, essentiellement en Italie, avec quelques petites populations dans les régions françaises avoisinantes. Et ces vallées sont la vallée du Pau, la vallée du Peniche, la vallée Sangone, l'escapio et le vallée de Lubaï en France. Les différences entre le salamandra lansai et le salamandra atras ne sont pas peut-être immédiatement visantes, mais ils sont tous les deux noirs, au premier coup d'œil. Mais le salamandra lansai est beaucoup plus grand que le salamandra atras, et le type des pieds sont différents. Il y a également un certain nombre de différences morphologiques. Il y a des pores paravertébrales le long de la queue, qu'on ne voit pas chez le salamandra atras, qu'on ne trouve pas chez le salamandra lansai. Ça, c'était la situation originale de toutes ces années. Mais nous et d'autres personnes avaient découvert d'autres taxonomies du salamandra alpin, par exemple le salamandra atra aurora du Bosque de Bosso, le salamandra atrapazobiensis, d'une autre zone dans l'Italie. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de... Ils sont moins noirs, ils sont plutôt marrons parfois, ils ont souvent une coloration un peu jaunâtre. C'est la femelle du salamandra atrapazobiensis, un salamandra atrapazobiensis, avec des petites tâches jaunes. Ensuite, également, parmi les salamandra lansai, on a découvert une variante avec des petites tâches jaunes, mais au départ, ça n'a pas été décrit comme une sous-espèce, parce que seulement peu d'individus avaient été identifiés avec ce type d'étrange coloration. Un aspect important du salamandra alpin en tant que tel, donc tant le atrap que le lansai, c'est qu'ils ont une viviparité à placentaire. Donc, les deux espèces ne pondent pas des oeufs, mais ils ont des embryos qui se développent à l'intérieur du corps de la mer. Donc, généralement, ça, c'est considéré comme une sorte d'adaptation aux altitudes élevées. Et donc, au début, il y a plusieurs petits embryons dans le corps de la mer. Vous pouvez le voir ici, dans les rayons X. Mais à la fin, seulement des petits embryons survivent, parce qu'en fait, ils se nourrissent sur les autres larves au sein, à l'intérieur du corps de la mer. Et donc, au final, du moins, chez salamandra al-anzai, on a une portée allant de 1 jusqu'à 6 maximum petits salamandres. Cela dépend, évidemment, des populations. Nous n'avons pas... On n'en sait pas trop sur les menaces et les prédateurs qui attaquent ces espèces. Nous en avons trouvé quelques individus qui avaient été dévorés par d'autres animaux, mais nous ne savons pas si ce sont des oiseaux ou si c'est des mammifères. Et probablement pour cet individu, c'était probablement un oiseau, mais nous ne savons pas encore avec certitude. Mais il y a quelques autres études qui montrent qu'il y a peut-être des mammifères qui s'en prennent à ces âmes, même si la coloration totalement noire est probablement ce qu'on peut appeler une coloration aposématique. Donc, ça peut être un mode de défense contre les prédateurs. Un autre aspect, nous avons commencé à mieux comprendre, c'est que ces animaux sont très menacés par les pathologies émergentes pour les amphibiens. Il y a les BD, des petits champignons, et il y en a un autre, le Batracocryum salamandirivons, qui n'affecte que les salamandres et les tritons et les amphibiens similaires. A cause de cette maladie, dans sa dernière évaluation, l'UICN a placé un certain nombre de salamandres italiens dans la catégorie des critiquement menacés, y compris la zone qui prend en considération la possibilité qu'à l'avenir, ce type de pathogène va arriver en Italie. Donc, ça, c'était une sorte de changement au sein de la catégorisation, mais ça prend en considération cette problématique pour l'avenir. Donc, ici aussi, nous avons étudié la longévité de ces animaux en utilisant une méthodologie particulière qui est la squelettochronologie, qui prend en considération des petites sections faites sur les os longs, essentiellement les phalanges des individus, donc il est possible de savoir quelle est la longueur maximum atteinte par un individum en comptant ce nombre de lignes de ralentissement de la croissance. Donc, vous pouvez voir ici que les lignes ont été colorées. En faisant une coupe dans les os, nous avons des données très intéressantes sur la longévité chez le salamandre l'anzai qui commencent depuis le 19e siècle, du siècle dernier, donc les années 90 du siècle dernier. Donc, nous pouvons effectivement déjà comparer. En fait, nous avons publié au début un papier intéressant avec Claude Millau et avec d'autres collègues qui déterminent l'âge, la longévité en situation de maturité de cette population péculière de salamandre, le salamandre l'anzai. Et il a été évident, étant donné qu'ils avaient une très, très longue vie pour un animal, 22 ans. Donc, c'est un animal qui, avec une longévité extrêmement étendue. Donc, ça, c'est un histogramme qui vous montre ces différences. Ces différences selon, sur la base des différentes populations, parce que, évidemment, cela dépend de l'altitude, dans l'altitude où les populations vivent. Mais d'autres masses, menaces sont également présentes dans ces domaines. Un, c'est important, une menace essentielle, que nous ne savions pas à quel point cela a impact sur la population. C'est les élevages de vaches et de moutons qui sont présents en pâturage à altitude où nous trouvons beaucoup d'animaux morts qui ont probablement été simplement écrasés par les sabots des troupeaux en altitude. Mais un autre, mais un aspect encore plus important, c'est de la menace la plus importante, c'est le trafic routier. C'est très impressionnant de parler du trafic routier pour une zone en haute altitude, pour un infibien qui vit en haute altitude. Et ça, c'est une image que vous voyez ici. C'est le Cantare, dans la vallée du Pau, avec énormément de voitures. Ça, ça a été pris il y a quelques années. La situation s'est un peu améliorée aujourd'hui au niveau de la circulation routière. Mais les voitures peuvent continuer à monter jusqu'à ce col. Et il y a un autre endroit qu'on appelle le col Pelletche. Nous continuons à trouver des salamandres écrasés sur le bord de la route. Ça, c'est évident. Donc, il y a beaucoup d'individus qui sont, chaque année, qui sont écrasés par les pneus des voitures. Alors, même si ces animaux ne sont pas très nombreux en quantité, nous faisons quand même une simulation au niveau du... dans le vortex plus général. Il a été clair que dans quelques années, la population pourrait décliner, voire jusqu'à disparaître, si ce type de taux de mortalité continuait. C'est dû au fait que le salamandre l'anza et le salamandre l'anza, ce sont une espèce qui s'est adaptée à un environnement climatique très stable. Donc, si vous intégrez un facteur plus fort, eh bien, évidemment, la population va souffrir. Et ces dernières années, les collègues, mes collègues, nous avons développé des stratégies de conservation en mettant, par exemple, des barrières en plastique le long de ces... de ces voies d'accès interpolaires. Et nous avons... nous espérons que cela va permettre de diminuer la problématique des animaux qui sont écrasés par les véhicules. Un autre problème que j'avais noté dans les années 2000, dans une autre vallée de montagne, la vallée de... ça, c'est très... dans la vallée de Germanasca, ça, c'est très important, très important, parce que cet torrent qui a détruit une partie des bords de la rivière et la municipalité locale a détruit, en fait, beaucoup plus d'environnements que l'inondation en mettant... en renforçant les rives avec du béton. Et le problème, c'était que les populations de Salamandra-Lansai, qui étaient très abondantes à cet endroit, a décliné fortement, de manière extrêmement abrupte, de 50 %. Et également, nous avons projeté notre impression que si la population devait s'effondrer à nouveau et que dans 100 ans, il ne sera probablement plus de Salamandra dans cette vallée. Mais bien évidemment, la situation est très théorique, parce que nous devons évidemment mener beaucoup plus d'études pour pouvoir avoir une opinion définitive. Voilà. Donc, pour augmenter notre compréhension de l'espèce, nous avons également étudié les effets du changement climatique sur la vie, le cycle de vie du Salamandra-Lapin. Et comme ce sont des animaux qui vivent en haute altitude, et pour cela, nous avons utilisé deux méthodologies. La première, c'est, nous avons utilisé le SDM, le modèle de distribution de l'espèce, et le deuxième, c'est ce que je vous ai déjà montré, c'est la squelétochronologie, qui étudie la longévité de l'espèce. Pour le SDM, donc le modèle de distribution de l'espèce, nous avons également publié récemment une étude qui met en relation la situation du Sandoval-Lanzai et aussi pour le Salamandra-Atra dans le domaine, dans le Belgié-Massif-Alpa. Et ça a été très intéressant de mieux comprendre que les problématiques en cours et de découvrir que c'était bien une réalité. Les projections qui ont été faites ont présenté un vrai effort et il est clair que si on suit les tendances, dans quelques décennies, la population va décliner de manière forte tant que pour le Lanzai que pour le Hatra parce que ces espèces vivent en haute altitude et avec le réchauffement climatique, cela va produire des... va changer les températures même dans... sur les flancs montants. Évidemment, jusqu'à... Ils vont évidemment remonter, mais à un moment, ils vont atteindre la limite et ils ne pourront pas atteindre... aller plus haut sinon ils ne trouveront plus rien à manger. Donc voilà, ils risquent d'être coincés par cette remontée des températures. dans notre article qui a été publié dans le journal pour National Conservation, nous avons proposé pour le... pour Salamandra Lanzai d'étudier les populations et de développer des programmes d'élevage et de réintroduction. Bien évidemment, la situation devrait être prise en compte très soigneuse parce que il y a des sites qui doivent être identifiés. Pour cela, nous avons utilisé des données collectées pour le Salamandra Atra et le Salamandra Lanzai et nous avons établi une cartographie de conservation afin de définir les priorités en matière de préservation de cette espèce. Les deux espèces sont menacées par le changement climatique et il y a également des domaines qui devraient être mis de côté pour la conservation à l'avenir parce que ce sont des domaines où ils pourraient être utilisés pour une réintroduction et un élevage de l'espèce. actuellement, nous travaillons et continuons également avec l'étude de la longévité avec la squelétochronologie. Nous voulons comprendre si le changement climatique a eu un impact sur la longévité de ces populations de salamandres parce que nous pensons qu'en augmentant les étés chauds ou les hivers doux, eh bien, les populations seront actives et hiverneront plus longuement. Voilà ce que je voulais vous présenter pour Salamandranza et Salamandratra. Je ne sais pas si vous voulez faire des questions maintenant ou alors je passe directement à la présentation suivante. Merci beaucoup pour cette présentation et je pense qu'on va faire une rapide pause ici pour des questions depuis la salle en ce qui concerne les salamandres. Merci pour cette présentation. J'ai juste une question en ce qui concerne les troupeaux. Est-ce que vous savez est-ce qu'il y a une réglementation au local pour essayer de trouver une solution pour éviter que les troupeaux écrasent les salamandres? Oui, ce n'est pas facile, bien évidemment. Nous avons des contacts mais il n'y a pas de réglementation dans ce domaine et surtout, comme je l'ai dit ce matin, parler avec les autorités locales quand on leur parle, les amphibiens, ça ne les intéresse pas toujours, surtout quand vous touchez à des intérêts économiques, c'est toujours moins facile parce que les éleveurs évidemment ont une place très importante et les pastoralistes ou même la question de la circulation automobile sur les chemins alpins devrait être régulée beaucoup plus. C'est toujours très compliqué parce que finalement, les locaux, ils disent, on va perdre le bénéfice économique du tourisme ou alors les gens disent on ne pourra plus monter en voiture au réfuge et ils veulent également que les gens qui visitent ces réfugiés et qui vont faire de la randonnée en montagne et ils veulent continuer à en profiter. En France, par exemple, la situation est beaucoup plus simple parce qu'il y a un système de navette en vallée de Lubaï qui permet d'emmener les gens et les touristes pour rejoindre les différentes destinations, l'école ou les réfuges. En Italie, cette situation est beaucoup plus compliquée. est-ce qu'il y a d'autres questions pour Franck André? Juste en ce qui concerne l'espèce l'anzaille, vous ne pensez pas que Salamandra va également disparaître avec le changement climatique? Est-ce qu'il va devenir également une espèce menacée? Nous ne le savons pas encore. Nous n'avons encore jamais trouvé, du moins pas jusqu'à présent, un espace où il y a eu une synthopie entre les deux. Donc, Salamandra, Salamandra est présent à certaines altitudes. ensuite, il y a Salamandra qui est beaucoup plus haut. Nous ne pouvons pas exclure, bien évidemment, mais il est tout à fait possible que Salamandra va remonter également avec le changement de la climatique. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore rencontré d'espèce de synthopie. Mais nous allons bien évidemment le regarder à l'avenir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup et désolé de me montrer répétitif, peut-être.